L'ANM est né donc il y a une vingtaine d'années à la suite des formations de Jean-François Sik, l'IFM, l'Institut de formation à la médiation. Il a su rassembler des gens de tout milieu, de toute formation et des gens de qualité et c'est à partir de là que se sont créés un certain nombre d'associations. Il y a eu d'abord l'association des anciens de l'IFM qui a duré 4-5 ans et puis la troisième formation à laquelle je participais a fondé l'ANM, Association Nationale des Médiateurs. Elle a été fondée par Jacques Piccard Bachelry et on était tous en train de se demander mais à quoi ça sert, à quoi on sert puisqu'on ne faisait pas de médiation ou très peu de médiation. A ce moment-là il a été question de faire un rapprochement entre l'ANM et l'Association des Anciens de l'IFM. Ça a plus ou moins fonctionné et peu à peu avec le temps on a réussi à se séparer de Jean-François Sik. Mais j'insiste sur un point, son idée de base et sa formation étaient d'une très grande qualité. L'ANM a continué à fonctionner tranquillement. Pendant un certain temps, moi-même je n'y agissais pas, mais j'étais formatrice à l'IFM. J'étais responsable des stages d'écoute, des ateliers d'écoute et ça a duré deux ou trois ans avec une équipe qui était très sympathique. Il y avait pas mal de sang neuf et plusieurs m'ont dit mais reprends l'ANM, reprends l'ANM et j'ai dit je ne veux pas prendre l'ANM toute seule, je le prends à condition d'avoir une équipe. Alain Turpot, François Crozier, il y avait une bonne équipe, Régine Ponroy, une équipe qui était très proche de l'équipe de la maison de la médiation. On a beaucoup beaucoup travaillé ensemble. L'RVA a été fondé par l'ANM en 80 ou en 2000 peut-être, le premier RVA. Et l'idée c'était de faire quelque chose qui allait être repéré dans le monde de la médiation comme un événement régulier tous les ans, qu'on avait donc rappelé le rendez-vous d'automne. Bon, le travail a été relativement facile parce que j'avais une très bonne équipe à cette époque. Par contre, le pas à franchir, c'était de passer d'une petite association presque d'anciens amis à une nation répertoriée publiquement. Donc là, moi j'ai fait, ce n'était pas du tout mon métier, je ne sais pas si j'étais douée, j'étais certainement beaucoup moins douée que Gabriel, mais enfin j'ai fait quand même tous les ministères, le médiateur de la République, les associations, enfin bon, toutes sortes de choses qui m'ont pris un temps fou et un investissement énorme. Je ne dirais pas que ça me passionnait, mais je pense que c'était très important pour que l'ANM finisse par être connue dans le monde politique et dans le monde de la médiation. Il y a quand même eu un énorme travail public, enfin qui est devenu public, c'est le manifeste de la médiation. C'est parti à l'origine d'une formation qui avait lieu en Ardèche avec Nicole Bernard et à partir de là, on a essayé tout ce qui existait dans la médiation indépendante de l'époque, on a essayé de publier un manifeste commun. Ce manifeste des médiateurs était la première fois où tout ce qui était en train de germer dans la médiation en France à ce moment-là se rassemblait pour produire un document commun. C'était le premier document commun. Et donc c'était quand même, enfin personnellement, moi je l'ai vécu comme quelque chose de très très important. On ne s'est pas battu, mais enfin on pesait chaque mot, etc. Enfin vous savez bien que la médiation c'est quelque chose de tellement personnel finalement. Et chaque association a son idée, sa manière de la vivre et du coup pour se mettre d'accord c'était quand même finalement très compliqué. Mais nous avons réussi à publier, je vous dis, un document qui faisait une page avec un certain nombre de signatures et il me semble que pour l'ANM et la médiation indépendante, c'était un moment très important. On a mis en place des formations à l'ANM. Le premier degré qu'on a fait c'était des sensibilisations à la médiation, c'est-à-dire qu'on essayait de recruter des gens d'une manière extrêmement large pour simplement expliquer ce que c'était que la médiation telle qu'on voulait la vivre à l'ANM, c'est-à-dire un lieu et un temps extrêmement créatif. Moi ce qui m'intéressait dans la médiation c'est la créativité, le cadre et la créativité. Et l'indépendance. Et nous avons, enfin de mon temps, nous nous sommes toujours battus pour rester des médiateurs généralistes et indépendants. Je dois vous dire que c'est resté tout à fait notre moto et notre raison de vivre qui est inscrite dans tous nos documents. Bon, et c'est très difficile. Parce que c'est facile de se faire absorber par des institutions juridiques ou autres. Et j'ai le souvenir de toutes mes relations du droit qui ricanaient il y a 20 ans quand je parlais de médiation et maintenant tous les avocats font des formations à la médiation. C'est quand même un pilier de notre pratique de la médiation à l'ANM de se différencier, sans être hors de la justice, de se différencier des avocats, des juristes, des magistrats, etc. Oui, qui rejoignent. Qui rejoignent. Un tout petit peu. Mais dès le départ, c'était quand même un monde séparé. Voilà, tout à fait. Et qui ne cessent de se rapprocher. Qui ne cessent de se rapprocher et j'ose espérer qu'ils ne se rapprocheront pas au détriment de la médiation. C'est ça qui m'inquiète moi. Ça c'est mon grand souci. C'est un risque. Je sais, je sais. Ça a toujours été le risque moi que j'ai ressenti. C'est qu'on a beau dire notre association qui est solide et qui a 20 ans, c'est quand même pas mal, elle ne fait pas le poids face au monde de la justice, aux barreaux, etc. Mais ce n'est pas forcément l'objet. Ce n'est pas forcément l'objet. Mais il faut se méfier. Moi j'ai vu quand même souvent, enfin j'ai vu souvent, j'ai vu quelques fois, des avocats se targuer d'être médiateurs et ils fonctionnaient comme des avocats. J'en ai vu par contre, qui avaient parfaitement compris et la capacité de se mettre dans les deux positions. Voilà. Je dirais qu'il y a un quart, trois quarts. Oui c'est ça. Voilà. Exactement. Exactement. Mais n'empêche que c'est, enfin pour moi ça a toujours été le grand souci et ça reste, enfin je ne suis plus du tout dans ce, je n'ai plus de responsabilité mais ça reste pour moi le grand souci. Parce que je trouve que la médiation est un outil absolument fabuleux, encore une fois, de liberté, de créativité, de richesse. Et ma hantise c'est qu'on ne la fiche pas dans des boîtes, dans des cases avec des règles. Bien sûr qu'il faut un minimum de garantie. Mais premièrement, deuxièmement, troisièmement, quatrièmement, etc. Pour moi c'est le contraire de la médiation. Alors pour revenir à l'histoire de l'ANM, donc nous avons commencé par des sensibilisations à la médiation. Nous avons fait également les premières formations à la médiation qui duraient deux ou trois fois trois jours. Tout ça, ça se passait rutictone. Ensuite on a mis en place les analyses de pratique, toujours rutictone, mais ça c'était à la fois extrêmement intéressant et nécessaire, indispensable. On a fait les, c'était un peu plus tard ça, les soirées philosophiques. Et ça c'était fabuleux, enfin en particulier avec Benatar, moi j'ai beaucoup travaillé avec lui. Et c'était tout à fait ce qu'il fallait pour faire éclater les schémas, les concepts, et déstabiliser, voilà. Et intriguer, et donc être créatif et continuer dans ce domaine-là. Un autre de mes soucis, c'était qu'on puisse arriver à formaliser notre expérience. Et ça c'est très difficile. J'avais déjà vécu cette impossibilité en tant que prof, où on faisait des expériences fabuleuses et on était incapables de les transmettre parce qu'on ne les avait pas formalisées. On avait fait venir à cette époque, comment est-ce qu'on appelle ça, une coach en écriture, qui s'appelait Madame Irène Herrera, qui était une femme remarquable, qui est toujours une femme remarquable. On a travaillé trois jours. L'idée c'était de publier une vingtaine d'expériences. D'abord le récit, ensuite l'analyse, ensuite point fort, point faible, etc. Une sorte de, pas de mode d'emploi, mais de témoignage de ce qu'on faisait à l'ANM. Arriver à formaliser son expérience, c'est la meilleure manière de le transmettre. Et effectivement, oui, je regrette beaucoup qu'on n'ait pas réagi. Mais à la limite, il fallait arrêter tout et se faire que ça. Chacun de nous avait des expériences variées et il y avait vraiment de quoi faire. On avait, je me souviens, il y avait une médiation dans un milieu scolaire, une médiation dans un milieu associatif, deux ou trois médiations d'ordre familial et médiation patrimoniale. Vous voyez, on avait quand même un éventail très intéressant d'expériences. Et une autre chose que nous n'avons jamais réussi à faire, c'était remplir des dossiers de demandes de fonds européens. On s'est mis dessus une fois ou deux et on n'a jamais abouti. Personnellement, moi, je ne savais pas faire. Et on a dit, ah oui, on va trouver un étudiant qui saura faire, etc. Et puis finalement, ça n'a jamais abouti. Comme je vous le disais, mais ça, je tiens à leur dire parce que c'est quand même... On a eu beaucoup de gens qui sont passés, des gens brillants. Et moi, je n'ai rien contre le fait que des gens brillants se servent de l'ANM comme tremplin pour se faire connaître. Et nous avons d'ailleurs donné la parole à beaucoup de monde dans la médiation, y compris à madame le professeur Guillaume Hoffnoum, qui venait régulièrement à nos RVA. Par contre, je stime que quand on offre ces tremplins et ces lieux de parole, on peut être en droit de mériter, enfin de recevoir, voilà, un échange intéressant. L'ANM, qui est cette petite association qui a quand même 20 ans et qui se bat pour rester généraliste, indépendante, libre et créative, elle intéresse beaucoup de gens. Et que son RVA, qui est un exploit annuel produit par ses membres, et finalement, beaucoup de gens seraient intéressés à le récupérer. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.